Salut à tous, c'est Lothierkiller et Jado et Marek aussi qui n'est pas très en forme mais qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego techniques c'était la référence 9394, ça date de 2012 et donc on va continuer à faire quand même une bonne partie dans la première partie sur la construction et bon écoutez c'est parti voilà je le répète trois fois c'est pas grave c'est génial allez donc étape 32 avec cette petite pièce, la lift arm, oui la lift arm de toi elle est là dedans effectivement, donc une lift arm c'est quoi ? c'est une sorte en sorte de black technique, imaginez une poutre en m'écoutant en eau avec des trous aussi circulaires incroyable donc on commence là dessus et ensuite on va enchaîner avec deux petites barres de deux pour rouges comme ceci ça semble fortement un manche de navigation tout ça non j'en ai dit d'accord c'est comme ça vous avez dit non ? c'est un manche à balais d'accord c'est le terme technique ? c'est le manche quoi mais dans un mode d'emploi il n'y a pas écrit manche à balais quoi genre figure une manche à balais donc on va donc ah ok c'est toi pourtant shadow le pro avion ? tu touches ta vie ? c'est où un truc comme ça ? c'est un manche à balais d'accord il n'y aura pas d'exemple, pas d'exemple plus vrai si à part ça non ? le seul exemple de magie que je connais pour shadow c'est ben tu vois le KSC et ben elle a disparu oh 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 dit-il alors qu'il s'enfinait deux fois plus de trucs que moi donc ça va lourd du jour aujourd'hui ok donc après galérer pour cette première petite sous-étape on va mettre des... bon là nous connaîrons... je connais bien un autre exemple de magie mais non 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 c'est qu'est ce qu'on peut pas lui faire plaisir tu vois cet évolu il va devenir un mentali magie et ben non donc on met cette pièce là qui est assez intéressante avec un trou circulaire et deux barres circulaires et il m'en faut des grises qu'on n'a pas encore vues et qui sont des pièces sans friction et oui il faut suivre on l'a déjà dit et ben non on l'avait vu pour les micro-miron ah oui c'est vrai que les gens auraient plus pensé c'est pas pareil avec les pas les micro-miron mais si ben non regarde autrement ça voudrait dire que ça ça n'a pas de friction techniquement si tu le fous sur un truc comme ça ben oui c'est l'enfer ce mec avec cette technique ça n'a pas de friction mais si tu le mets sur un truc avec un trou en forme de croix et ben forcément ça a de la friction c'est le simple de la vie oui j'en avise sans pas par exemple donc on a ça pendant que les deux pas dans le fond et on voit qu'elle est sympa ok pardon ici et comme ça voilà pourquoi pas il n'y a pas de bague c'est un peu compliqué mais il y a des cartons il y a des cartons c'est un très bon balle est-ce qu'il a essayé de tirer sur le manche non monsieur ça fait pas grand chose ben oui c'est vrai ils m'ont rien dit as-tu essayé de tirer sur le manche non ah ben t'as bien fait c'est vrai que de base il te dit c'est les instructions quand c'est le moment de tirer ou pas alors dès que tu as un mécanisme qui est un peu finalisé il se montre quand même mais là c'est pas vraiment en général t'attends pas oui absolument et d'ailleurs c'est nécessaire sinon nos mécanismes ne fonctionnent pas ok votre énervant pour les voisins on met ça ici tu sais les voisins ils embêtent oui tu s'y maîtrises ta pièce et c'est magnifique c'est incroyable donc on va ensuite prendre cette pièce là avec un stop mettre un petit écrou et puis ensuite mettre cette pièce là ici et je vois le premier en fait c'est pas un problème on est en train de construire un Optimus Prime de nature là pas vraiment à vue des couleurs j'étais sûr que ça allait se terminer avec cette phrase là alors par contre c'est quoi ceci ? c'est pas très très important parce qu'il est très moche c'est le Optimus il doit être fait parfois non ? bah non il est fait parfois les horculeurs par exemple wow tu fais quoi ? bah je sais pas je te m'en ferai de ça ah le siège peut-être le siège vu qu'il y a le deux fois il faut quoi au centre ? il faut rien ? non d'accord car la flemme c'est le cycle de la flemme voilà c'est l'histoire de la flemme ah c'est pas du cycle d'accord excusez-moi c'est pas de la flemme tiche de quoi ? la flemme n'est pas de la flemme tiche la flemme tiche en effet c'est très bon donc on va mettre ça ici est-ce que tu peux arrêter de faire des pâtes et toi ? merci donc voilà ça dépend de trop ou pas ? on lui dit ça non non c'est pas de ci avec un max de croûte-nac c'est dégueulasse c'est comme ça techniquement il faut que t'enfonces la pièce dans l'autre pièce oh mon dieu as-tu réussi ? mais t'as pas réussi ? mais si mais non oui oui ça ça se met là-dedans oui d'accord excuse-moi monsieur excuse-moi monsieur et maintenant tire sur ton levier oh la la ça marche effectivement on a relié les deux parties ensemble ça marche on a relié ensemble d'accord ok c'est le niveau zéro de la technique c'est ce que ma rêve fait tous les jours en ce lendemain matin peut-être dans son petit déj et il fait du niveau zéro de la technique qu'est-ce que ça veut dire ? je sais pas je comprends il faut faire des piques mais est-ce que ça ? non mais c'était pas une pique c'était juste en fait c'est totalement faux puisque je ne prends pas de petit déj donc tu fais juste le niveau zéro de la technique le mec qui se la dit tu fais des billes c'est ça ? je comprends pas oui je fais des billes tous les matins j'ai que ça va pas dans la vie oh tiens j'ai pas une petite bille aujourd'hui et même des fois quand je suis motivé je fais même des billettes c'est quoi des billettes ? c'est des billettes d'accord alors je crois que je l'aime n'importe comment là vous écoutez et vous bêtisez mais oui je l'aime n'importe comment vous écoutez et vous bêtisez t'as fait du prout en fait parce que j'écoute du prout je fais du prout allez c'est bon quoi donc on arrête on met ça ici il y a le petit sticker qui va bien c'est plein de contrôle voilà on met dans les éléments parallèles on est content je suis très content on fait ça moi je suis content c'est pas mal ce que tu as fait merci merci messieurs t'as barre de 9 non j'ai pas pris la techniquement ça s'écrit pas mais sauvez moi quoi en tout cas tu avais semblablement pourri juste après techniquement virgule mais stop non mais c'est marrant quoi non c'est ça va me tuer je pense le nom est 9 c'est qu'il est pareil en allemand donc on met ça ici j'étais trollé c'est pas une part de 9 oh oh moi aussi en fait d'accord donc on met ça là et c'est pas ah bah t'as déjà fait voilà c'est bien mais si ça va être relié à ça regarde tu n'anticipe pas mais je sais pendant ça c'est pas relié à quoi que ce soit 2 secondes 2 secondes tu sais qu'en plus les gens en commentaire ils vont encore dire ouais le mec avec toi il est rempli comme voilà c'est le truc qu'on a fait ensemble tu parlais presque pas mais c'était déjà trop en fait c'était déjà trop j'ai du genre dire 2 mots et les gens en avaient commentaire ouais il est trop bon le mec avec toi enfin il est pas j'ai eu un commentaire ils ont raison parce que dans la vraie c'est pareil c'est pas ta victime là c'est vrai que c'est pas une chaîne où on aime être lourd c'est une chaîne où la légèreté est de rigueur de rigueur ok donc on va faire ça c'est qu'il te prend la clé de l'avion et ça tient bien comme péloir avec une petite pièce de poutre 1 les pièces de poutre c'est la vie donc c'est bien avec une petite pièce de poutre 1 ouais c'est au sérieux voilà là ils te disent qu'il faut que t'enfonces ta crémaillère d'accord ok bah c'est déjà fait ouais c'est déjà fait ok est-ce que carrément va prendre la main ou pas ? euh non tu te débarques voilà d'accord mais à part ça on va ouvrir la caméra mais euh figurellement non c'est ça va ? non vas-y continue-moi la technique c'est pas vrai il y a une description Shadow a pris de la main de les Orkiller et c'était très censuel Shadow a pris de la main de les Orkiller en Orchamp Orchamp parce que en Orchamp c'est moche et voilà quoi en Orchamp en Orchamp en Orchamp en Orchamp comme ceci donc on a cette p ok d'accord ouais c'est ça si tu veux pas tourner très bien et une page complète pour juste un acte de deux et justement on va le relier à travers la petite poudre qu'on a là c'est le cycle éternel non c'est toujours pas le cycle en fait le cycle éternel si c'est l'histoire de la vie le cycle éternel voilà c'est bon ça m'attirait ? oui bien sûr non c'est l'autre c'est le cycle éternel c'est la favelle non je crois il y a un bouclier pour les couperer on va essayer alors par contre est-ce que tu peux faire un petit parce que là on s'éloigne alors pousse ta main quoi et bien l'autofocus sinon oui il l'aurait pas fait bien il se trouve il l'aurait fait bien ne fais pas confiance au robot il est donc s'il te plaît donne moi une information personnelle ceci est un stop ah mince c'est un sens interdit c'est du pas chien voilà donc on a des barres qui dépassent circulaires et on va caser ça ici si je ne me trompe pas il aurait quand même pas lui se stopper c'est comme ceci voilà ok donc on a un truc solide et on commence vraiment à renforcer l'ensemble ensuite donc ensuite on prend une barre de meuf à nouveau une pièce d'inter commission et on case t'as vu comment je recycle tes blagues allez je me casse moi au revoir au revoir ah il est vraiment parti oui on va jouer 7 et match je suppose ensuite on va essayer si je suis de retour ah c'est rapide pour vous jouer un mauvais tour d'accord c'est un jeu de mauvaises références on l'attendait tout à l'heure toutes les mauvaises références ok donc on a ça et on case ça ici sous le niveau on a casé une sorte de grande barbe attention il fallait le retourner à l'envers excuse moi genre upside down quoi ça change rien vu qu'il faut le mettre de chaque côté voilà oui oui ça change rien bon si on continue à bosser dans ce sens là il vaut mieux qu'on soit en bon sens pour la suite alors par contre j'aurais pas à zapper un petit truc de 3 là où ça ? 3 non mais c'est pour ça d'accord et on refait alors si on a fait genre 20 fois donc on prend une barre on prend une pièce d'interconnexion on reprend une autre barre mais pas la même oui et on met la roue dentée ici ça on va le fixer on va le fixer en fait par rapport à ça et on va enfoncer la pièce comme ceci pour que ça reste là dedans et ça se coince entre l'autre roue dentée et entre la poutre ici on va ensuite ensuite donc on prend ça ici et on fait pareil de ce côté là on détente allez la page 58 oh mais est-ce que ce serait un truc intéressant qu'on serait en fait alors qu'est-ce qu'il se passe précision par rapport aux roues pour que tu les alignes avec l'autre roue mais c'est symbolique plutôt que les roues soient sorties ou rentrées au même moment oui mais c'est le cas de toute façon les deux vont bouger en même temps non ? mais par rapport à celle-là ah oui les trois sont raccordées est-ce que c'est celle-là ? oui là logiquement il est rentré à fond donc ça n'a plus qu'à mettre les roues au mode rentrée comme c'est marqué sur le dessin et logiquement on est bon c'est compliqué non c'est pas un truc je vais prendre la seconde non c'est pas ça je vais prendre la seconde à celle-là donc on a ça et ça on va le casser je tends à ce niveau-là comme ceci c'est là donc notre petit trou latéral merci et on va mettre la seconde à ce niveau-là donc on peut avoir des barres qui dépassent donc on peut aussi sûrement couper tout ça et à sortir les roues oui mais on va faire un prix trop cool et la roue de devant elle se reçue et la roue rentre est-ce qu'on peut faire ah mais ça vaut la même temps ben oui ah oui d'accord parce qu'il y a tout qui va là en fait je n'ai pas vu que c'est dessus je n'ai pas vu que la barre faisait tout le truc quoi qu'elle relie vraiment les deux segments mais c'est intéressant c'est bien fait bien fait voilà c'est compliqué quoi très compliqué on a fait quoi la prochaine coupure ça fait 14 minutes qu'on fait ça c'est quoi votre problème on s'amuse on s'amuse on peut des bulles sous l'océan il a une très belle interprétation de Sébastien la petite serène tu es doublé par qui je ne sais pas tu as l'air de bien en sortir ouais ah là c'est comme ça c'est fun donc on va faire effectivement nos deux segments à ce niveau là c'est plus l'amusance c'est vrai oui on y fait est-ce qu'il y a des élastiques ou pas du tout ? ah non il y aura peut-être des trucs non il n'y a pas d'élastiques il y aura peut-être non c'est son débuté en fait ah d'accord ok même pas d'intérêt de trucs que j'avais ça a intérêt mais c'est pas ok donc l'intérêt des butées il y en a pour les ailes qui vont se replier ah ouais j'aurais dit c'était plus ah ouais donc il y aura bien un truc qui sera relié à ça oui c'est quoi ça oui qui devait sortir jusqu'à un certain angle au maximum en fait non ouais t'es sûr bah oui ah non peut-être c'est bien ce que je pensais oui peut-être voilà c'est bien ce que je pensais voilà ouais je suis en produit technique je commande tout il y a eu un problème gestic ou quoi ouais c'est ça il y a eu un petit problème gestic ouais tu en poses des questions toi n'importe quoi là tu as raison c'est débuté ouais il va prendre la bonne chose c'est pas grave j'avais la moitié juste voilà voilà on est 10 sur 20 on va vous montrer on va vous montrer comment ça marche voilà on ouvre les roues dans le bon sens et la petite pièce ah oui d'accord ok donc il savait que les roues ne vont pas partir dans tous les sens que la roue part dans l'espace ça se va, ça se suit donc on a conservé les petites pièces de butée merci pour la démonstration c'est pas ça on roule au pilote alimenter la crumeilleur en effet, donc ça on fait attention à le bien caser ici et au centre ok donc on ne relit à rien pour l'instant on pose juste, oui bien sûr sans doute là, effectivement oui il y aura des trucs heroin et ensuite la fois ce qu'on fait c'est qu'on pousse et t'en fous une autre de l'autre côté voilà comme ça et ensuite la petite dentée à ce niveau là oh là là c'est trop fun, deux pages pour ça on prend le temps de parler écologique en parlant du deuxième livre nous y sommes presque en effet donc on met la cuillère pour moi bon sens le réacteur oui c'est ce que j'ai fait monsieur très bien et donc ça en fait ça tu peux le tourner pour que ça fasse bouger la crumeilleur oui c'est très long ça c'est pour les ailes c'est pour les ailes ok d'accord et donc on la met tout au fond ça mais pourquoi ça bouge si lentement je ne sais pas on a un très fort indice de réduction et grâce au système de roue et vis sans fin c'est quoi le système de réduction ? en fait c'est une division quand tu fais un tour ça fait autant de tours que divisé par le nombre de roues c'est ça ? par le nombre de dents sur la roue tu veux que tu as un rapport un machin sur fin parce que la vis elle accue un seul filet c'est facile la mécanique classique dans les vidéos de Lutherkiller sur Luthertrive cours numéro 1 j'imagine que les enfants de 10 ans qui arrivent en cours et qui commencent à parler de mécanique quantique ça avait complètement tombé de quoi vous parlez là ? on a appris ça sur l'achete de Luthertrive c'est devenu le P13 c'est genre et ça ferme la mécanique quantique c'est pas bien le jour on aura des 7 Lego qui vulgarisent la physique quantique je pense qu'on aura atteint un nouveau niveau d'entertainment d'accord la physique quantique ok donc on met ça ici et on va logiquement refermer tout ce côté là il est étend bah oui et donc c'est quand même un sacré morceau de fait et tu vas pouvoir ajouter deux petites pour le 3 la barre est alignée ou pas ? consolider la barre de 7 là elle est un petit peu comme ça oui il faut que tu la recense justement il faut que tu on va mettre des pièces dessus un millimètre sur la gauche reviens par ici non le petit le petit j'adorais demander à la queue merci et donc ça justement on bouche voilà et on solidifie avec nos poutres de 3 comme ça il en faut 4 il en faut 4 il y en a un qui serve ici voilà et deux qui serve à consolider à bloquer en fait d'accord à bloquer ça oui effectivement parce que ça bouge encore donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire passer cette poutre dans cette barre dans la 7 poutre-là dans cette poutre-là qui est derrière c'est la barrière c'est la barrière c'est la fin qu'elle arrive c'est la fin qu'elle arrive tiens sors-nous des pièces en T comme ça la rouge il y en faut 2 2 et 2 micro-mi-rond s'il te plaît ça sert à être mis premier rond là justement est-ce que tu peux reculer un peu la crémaguer juste un peu alors parce qu'il faut qu'on la la mette en avant ça ira oui ça ira ça ira et il nous faut 2 petits écrous fins pour faire la construction c'est ça je pensais que j'allais vous les prendre en fait au modèle numéro 2 par contre c'est pas du tout il n'y c'est de 2 en fait donc ça c'est un peu d'info ça ouais attendez ça va que ce soit de 2 c'est de 3 par là il passe là de 2 à 1 1 quoi merci il faut qu'elle les passe d'un demi partout oui mais t'as mis les écoutes je le sers maintenant merci ok donc on fait de retour on peut faire ça attention à ne pas manger on va retourner ça ici on va pouvoir placer la pièce la plus importante du modèle une poule ok donc on a une autre route pour changer et ça on va le mettre ici ça c'est relié au manche à balai oui effectivement ça va s'accrocher à là rien du tout pour l'instant mais ça s'accrochera à la crémaillère d'accord donc on va lier plus d'éléments ensemble c'est relié à l'aileron arrière il suit pas j'ai dit n'importe quoi qu'est-ce qui servira à faire bouger des ailettes arrière on va relier les mécanismes ensemble très compliqué comme ceci ok et donc là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va mettre ça ici donc ah oui donc on continue bam et après ça on fait passer donc sur la barre grise qu'on avait à ce niveau là la barre grise elle n'a pas essayé de pas travailler voilà ok et donc dans l'idée si je fais ça ça fait tourner la barre comme ça c'est pas très bien mais ça bouge ok donc maintenant on va prendre des petites pièces en L une seule en fait d'accord une seule pièce en L qu'on vit ici et oui on va commencer pour le coup à bosser sur les ailettes c'est vrai je dis un truc en fait c'est le nom donc je vais arrêter de le dire on va mettre des misoutres voilà c'était bien pour l'ultime je fais ma victime si je veux non 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 merci ok donc on a de quoi ok bref on va mettre des barres de là dedans c'est une poutre c'est incroyable c'est une poutre rouge c'est là il y a des choses dans la poutre circulaire c'est la 5 millième depuis la construction c'est osé on met une pièce on va faire collection ici et un micro miro as miro on a des mis deux là ouais comme ça ok bah ouais c'est bien comme ça c'est miro de 13 c'est miro de 13 c'est miro de 13 donc ça on le met ah ok d'accord on le case en fait c'est ici pour les vent donc on fait ça j'aurais pu me passer du coup mais bon c'était pas en dessous c'était aussi ah c'était ah c'était effectivement un 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 truc le hall inclusive d'accord comment il y a un métier le métier du du bon bref on fait ça autre chose plutôt chose intéressante comme finir d'accrocher correctement là dessus afin que ça tienne bien ça ressemble à une elle quand même oui c'est un début j'imagine bien ça ressemble à une elle comme ça c'est un peu un peu plus compliqué ça après quand c'est 13 non oui ding 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 tout ça je m'embête mon pauvre tu as construit alors je crois qu'on a fait planter le marac il y a un truc qu'il n'y a pas toi quand même d'accord je vais bien on va voir les horculeurs enfoncer des pins dans des trous c'est très hypnotique quoi très forcément c'est vrai ah bah dans une demi-heure il dort il y a un certain à ça sachant qu'il est levé depuis une demi-heure on fait le calcul ça serait pas logique par rapport à tout ce qu'on a fait auparavant non mais en fait on l'a fait une autre journée il y a vite depuis le début de la construction c'était il y a 25 minutes ok ça passe mais elle est pas là la petite elle va elle peut faire un petit flip oui je t'avouerai j'ai pas envie de voir l'oiseau hop là ok ça fait deux ailes mais toujours pas de pièces de PAL ça par contre ça me manque mais c'est pas grave on va continuer à travailler très finement on va jouer la bonne heure et la félicité avec d'abord par des pièces PAL il veut dire bien sûr des pièces européennes non PAL P-A-L-E bien évidemment mais pourquoi ce serait des pièces européennes raconte ta blague jusqu'au bout Marek si je voulais expliquer ma blague c'est que vous êtes trop bête pour la chambre non je l'ai compris mais c'est pour les spécialateurs qui font pas raconter ta blague magnifique c'est pas très gentil de faire un truc comme ça donc ça on case ici et donc qu'est-ce que c'est PAL mon petit gars et bien c'est très simple PAL c'est la définition qu'on utilise pour parler des jeux qui sortent en Europe tandis que NTSC est une définition générique vous avez JAV et US aussi PAL est aussi utilisé pour l'Australie bien sûr je me sens que NTSC c'est les Amériques aussi c'est pas les US c'est assez générique NTSC il me semble pour moi c'est une en Asie et tout c'est pour ça que tu peux jouer sur 360 par exemple je vais attendre NTSC je vais attendre NTSC du coup tu es en train de repartir sur un autre mécanisme oui effectivement c'est pour ça que c'est un énième mécanisme oui mais c'est un c'est un peu différent je ne le dis pas il va boiter délicieux attends je vais changer un peu plus je vais pouvoir rester là dessus dans plein de détails je pense que c'est un peu le dernier gros mécanisme il va venir se poser en toute logique sur la roue qui actionne la crémaillère d'accord mais en fait c'est un peu le dernier qui va faire ouais c'est sûr c'est le mécanisme qui actionne les ailes logiquement c'est ce qui va se poser sur la crémaillère et la crémaillère c'est ça qui actionne les ailes donc on peut en reprendre une pièce comme ça qu'on a vu par avant c'est quand même parce que les ailes ah oui il va y avoir les ailes je vais les ouvrir mais ça j'avais figé enfin en toute logique c'est ça peut-être c'est pas ça il y a encore une fois je dis NTSC mais non mais non mais c'est pas ça tu as dit une seule fois NTSC non ? non plusieurs fois une excuse si tu l'as dit une fois ça va mais par contre si c'est deux c'est mort une fois ou cinq où on ne peut rien faire mais écoute je propose qu'on verra bien je propose qu'on verra ça ne peut rien dire tu l'as monté quand en ta version toi ? à l'époque à l'époque ? non mais il y a longtemps et puis en plus il y a eu plein de mégaïsmes qui sont tous imbriqués les uns des autres vu que voilà le modèle est très fort en fin de compte vous allez pouvoir passer beaucoup de trucs de l'avant vers l'arrière donc tous s'entremêlent en fin de compte et se chevaux donc la roue n'est pas en plus ah non ça c'est plus du coup j'ai encore planter ça doit être pour le pot de petite tout simplement pour l'ouverture qui s'ouvre à la main enfin qui s'ouvre avec une roue d'en tête ça ne devrait pas ok peut-être qu'on va pouvoir mettre des pals alors peut-être il n'y a pas de pals en tout petit c'est comme des avions mais qui volent plus facilement c'est vraiment il y a un petit rang pour illustrer la construction qui se pose et qui s'endort sur la loue ok comme ça il construit l'avion autour qu'est-ce qu'on va raconter ? un plastique d'or voilà comme ceci et donc on me dit que je me trouve comme ça ça fait ça et ça fait ça grâce à la petite pièce qui est en dessous et grâce à la lit sans fin qui est à ce niveau-là ok ça semble plutôt compréhensible si elle n'a pas faim c'est qu'elle est refus c'est ça ? oui si on peut c'est effectivement alors on va caser d'autres mais c'est pas fini autre poutre là mais non mais les poutres les barres rien n'est fini voyons c'est sans fin quand tu crois qu'il y a plus de poutres il y en a encore je crois à celle des techniques non elle n'est technique bien plutôt ok ok donc on avait une 15 une 5 et ça on va le caser ici et comme par exemple on avait avant qu'une seule barre de 3 on en rend maintenant deux grâce à celle qui vient de se fixer ici c'est bon et une fois qu'on a ça alors je reviens vers tout ça en fait là-bas il y a un petit un petit un petit avec un petit pièce si tu peux faire de l'air oh c'est pour ça il a produit un un ça va et donc ça on va le caser ici c'est ça c'est ça sur la sur la c'est bon ça s'est mis sur cette barre-là donc et en fait d'un côté c'est la barre et de ce côté-là hop ça saignera par rapport à cette pièce en L que j'avais mise ici voilà ok et on passe à l'étape 69 69 donc on prend ça un peu tordue c'est ça non mais c'est le principe ah bon c'est le principe on est plus tordue on 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 c'est courbée c'est courbée c'est pas vraiment une courbe en soi donc ok ah c'est pas une 7 c'est pas une 7 elle est où la 7 ça c'est une 9 c'est une 7 9 ça elle est où la 7 je l'ai utilisé une 9 pour les palais là sous les panels non c'est pas de cacher quelque part euh ouais ou alors tu as sûrement dû utiliser une 7 à la page d'une 9 bon courage bah non sinon il y aurait tout pour être foiré non mais elle est sûrement quelque part cherchez mieux retournez toutes les pièces que vous avez elle est couleur rouge ouais elle est couleur grise grise ah oui une barre de 7 oui on n'a que 5 et 9 ah j'en mets barre tu n'avais pas dans les sachets non je n'ai pas les sachets mais ils ne sont pas je ne crois pas non non c'est moi qui les ai mais non il n'y a rien 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 au pire ce qu'on peut faire c'est que je peux prendre une barre de 7 dans ma collection oui on retrouvera la pièce c'est dans le truc bleu on va quand je le sache je pose un dame ouais c'est à être beau ça merci de rien la robot est bon je suis un gentil robot ben non écoutez c'est toi je ne vais pas les utiliser à l'état personnel c'est l'idée ok donc on a ça et on va le fixer justement là dessus et comme il y a ici une accroche coussi-femme et bien ça va se permettre de quoi ? se bloquer voilà de bien fâcher ça comme il faut ok donc ensuite on va prendre ça les petites barres de 2 comme ceci on met ça à ce niveau là voilà on fixe ça bim bam boum comme ceci sandwich le gros du point d'épice et on fixe ça c'est vraiment pas un mec comme ça on essaie ici ah pareil tu chimétries en colonne merci effectivement je raccroche ce côté là il faut pas faire une barre de ongles et alors le 11 par contre elle on l'a c'est celle-ci il y a un mec ça oui non c'est même ça ça où ça non il y a un truc comme ça une poutre quoi ah mais oui il y a une certaine une barre une contre bah oui on l'a pas le même non c'est pas le même voilà ah oui c'est beau la technologie elle est kéblo en effet allez ensuite poutre de bronze voilà c'est pas une barre allez merci on l'approche c'est pas une barre c'est une poutre on va mettre ça ici hop là comme ça et oui non mais c'est ça c'est extérieur on va commencer à placer des pannels auto-collantisés on peut bien sûr on va voir mon travail ben oui le dur labeur de Shao Shao donne les pannels donc Péligra tête de thé on met ça ici en fait simplement donc on voit bien c'est un peu fou ah mais c'est très compliqué ah oui mais attend qu'il s'est passé là je sais pas pourquoi ça va passer comme c'est ça et ça on le case celle-là de toquer sans plus c'est bien c'est bien ne bouge plus ne bouge surtout c'est bien on met ça ici c'est qui le patron ? bien évidemment c'est qui le patron ? on va fixer une barre de 4 parce que comme on peut voir il n'y a qu'une accroche à ce niveau là hop là on laisse celle-ci on ferme le truc bien sûr il y a des écrous parce que c'est une barre cruciforme elle est tout circulaire donc forcément elle ne tiendrait pas sans écrous elle tomberait et puis ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une barre d'où il serait ah non c'est des poutres de barre qu'on s'est rendu ensuite on va prendre ça et on va mettre ça ici alors par contre donc ça attends attends il faut que tu passes en dessous oui en dessous ah bon ? oui effectivement donc ça on ne touchera pas ça ne sera pas relié à ce truc pour le moment c'est fixe ok donc là par contre effectivement on va quand même relier ça même pas à la barre mais à la poutre en elle-même et ça sera rattaché en dessous ici comme ceci cette histoire de barrer tout c'est compliqué donc ensuite on va caser l'autre pièce en L et là sera notre dernière poutre en L de la construction ouais ouais moi je pense qu'on peut terminer dans cette vidéo ah bon ? ça prend plus loin après non mais si c'est pour faire une vidéo de 15 minutes oui oui allez donc ça on va enchaîner on va activer le tuobo on va se mettre en mode speedrun on va se mettre en mode speedrun on va enchaîner avec une poutre de 11 trous on va mettre deux petites barres sur claires à ce niveau-là de quoi que s'y passe ? j'ai racontri il y a pas de stickers non c'est 4 c'est quoi 4 ? c'est ça quoi ? on sait pas il est racolé déjà je fais ça je pense avec un magnifique aigle merica ok technique HEI c'est pas un aigle c'est un faux con c'est un pigargue je m'attendais à regarder je crois non mais c'est vrai c'est un emblème de l'aigle c'est pas un aigle c'est un pigargue à tête blanche c'est normal que tu l'as tout dessus comme ça je pense que tu l'as pas mis en gros oui c'est normal ah bon il y a un cours les deux là non ça tombe un peu bizarre tu vois ce que c'est ça oui normal oui c'est normal c'est sûr oui c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est bien moche mais qu'est-ce qu'il grince ce canapé Shadow t'es un peu lourd c'est pas très gentil ça c'est vrai excuse toi quoi s'il te plaît désolé canapé c'est la poutre c'est la poutre du méchant Shadow ok j'en ai pas eu du dire que tu grins et l'insiste en plus ouais euh donc bon bah je vais rt parce que je suis triste arrête on fait un bon truc non pas comme ça voilà est-ce que ce qu'on m'en fixe ce truc mais allez construis deux oui 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 c'est bon c'est bon c'est bon t'es pas en mode speedrun oui si c'est en mode speedrun effectivement alors speedrun s'il te plaît ça s'écrit s-p-i-d-e-u-n un peu comme ça ouais speedrun ouais c'est ça speedrun ouais c'est ça ouais c'est ça ok je vais essayer en même temps ouais ouais merci de marquer un res avant j'ai compris donc je vais faire la machine je vais assembler sans réfléchir ouais c'est ça ouais c'est à peu près ce que tu fais depuis le début non ? ouais on partit oh qu'il est bien quoi bah il n'a pas des moindilles ouais mais c'est pas il a raison quoi les micro mi rond. Parce que les micro mi carré ça marcherait beaucoup moins bien. En effet, merci pour cette réflexion. Ça on va le caser à l'avant ici. On relève. Ensuite on va faire enfin un truc cool sur cette construction. Les flux. En effet, on va prendre ces petites barres qui sont flexibles. Sauf qu'au bout, on va caser. On a peut-être des flexibles. Je te les sors et toi tu prends la seule bouche qui n'est pas sorti. Ah non, désolé, désolé, j'ai pas eu. Je croyais que tu avais sorti les rouges en fait. On a peut-être des flexibles hausses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des tuyaux flexibles. Merci. Jeanne-Marc. Jeanne-Marc. Parce que Jeanne-Marc a les françaises. Alors elle est partie. C'est pour ça. Barc, c'est bien flexible. Donc on a ça et visiblement si je tourne. C'est sûr que le mécanisme ne sera pas comme ça, toi ? C'est pas fini, tu vois. Ça m'est très certainement fini, là. C'est un peu de jeu, en fait, à un moment. Je sais pas si j'ai bien installé. En fait, t'as bien installé, c'est normal. D'accord, ok. On savait que t'as un côté bien loose et après, c'est super dur. On enchaîne. Lui, il veut juste faire un ego, en fait. Faut que tu places des machins bleus. Ah oui, pour installer les panneaux. On the nose. Les panneaux, les panneaux. Et après, tu mets les deux panneaux noirs. Faut que ça les panneaux. Voilà, next. On se pise bonne. Comment il se moque ? Il faut mettre les pièces préassemblées par notre ami. C'est le dos. Qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai préparé. Attendez. 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 Je peux faire plus de bruit, s'il te plait ? D'accord. T'as subi ou pas ? Je crois qu'on a pas bien entendu. D'accord. Donc, on a ça ici. Et on a ça. Pour faire quoi ? Oh ! D'une morceau d'ail ? Non, même pas. C'est diesel, en fait. T'as passé comment ? Non, c'est pas l'ail. C'est juste la carlingue, le fuselage. Oui, mais d'accord. Sur le côté. L'entrée d'air. L'entrée d'air. Oui, je sais pas. L'entrée d'air. Je sais. Oui, c'est sorti d'entrée d'air, en effet. Enfin, ça le sera. Quand il aura les simulaires. Un jour, peut-être. Donc, ça reviendra ? Voilà. Comme ceci. C'est vrai que c'est joli, par contre. Ça va plutôt bien. T'as plus qu'à mettre pareil, en fait. Oh, le sticker, il est pas droit. Il est légèrement décalé, je m'excuse. Il est légèrement décalé. Il s'excuse. Et l'autre côté ? Contrôle qualité ? Ça se met comme ça, en fait, ce truc-là ? Ah non, c'est le seul qui soit... Attends, c'est dans quel sens, ce truc-là ? Non, c'est ça, c'est bien. C'est bon, voilà. Non, je l'ai mal mis l'autre. Ici. Eh bien, c'est bon, regarde. Non, il dépasse trop. Mais qu'est-ce qu'il dépasse trop, non ? Ça se met comme ça. Ça se met sur le petit emballe, regarde. Oui, voilà. J'ai mis un échec. J'ai mis 15 ans à le mettre et je l'ai mal mis. Ah, c'était pour ça que j'ai mis 15 ans à le mettre. En effet, t'as fait n'importe quoi, du boudin. Du gros pain de chevreuil. Allez ! Next ! C'est ça, plus sécurisé ? Merci. Regarde comment elles sont propres, les ailes, là. Elles sont très propres. Elles sont très propres. Elles sont bien navées. Elles sont bien navées. Je trouve que j'ai rigolaçant. Non, mais ça me fait juste lever les yeux au ciel, en fait. Ça fait tousser aussi. Il n'y a pas que tu vas pousser les petits. Il n'y a pas que tu vas pousser les petits. Et non, 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 non. Si, c'est le cul. Ah non, le cul, c'est les ailes. C'est en bas, en bas. Là. En bas. C'est logique, c'est logique, c'est en dessous, c'est logique. Wouah. Il est tout de suite beaucoup plus glace. Ça ne glace plus, quoi, surtout. Bah. C'est pas un bon glacement, ça. Un bruit de ballon qui se dégroupe, hein. Ouais. Mais vraiment, toi. Vous vous rendez compte, est-ce que je dois me taper au quotidien, ça ? Pouh. Ah, tu te tapes qui tu veux, mais pas ça, quoi. On va te pleurer, quoi. L'avion. Ouais, ouais. Vous avez une chasse ? C'est ça que tu te tapes au quotidien ? Ouais, touche ton pied, tu l'avions, quoi. Quoi ? Qu'est-ce que vous raconter, là ? Il va raconter n'importe quoi, là. Il sert juste de buter. Non, il a contrôlé. Ah. Il n'est pas pour attacher ensuite les... Ah bah si, voilà. C'est bien ce que je disais. Il y a une utilité. Est-ce qu'il va me redonner au moins ? C'est pas très efficace. On met le bien droit, hein. Le flex. Ils ne sont pas droits, là. C'est droit, là, ton flex. Ah, non. Ah, mais par rapport à ton truc, là, par rapport à son angle de... Ouais, bref. Il faut qu'il ait un... Voilà. C'est que ça vient, quoi. Ouais. C'est quoi que tu dis ? C'est une de 5, c'est ça ? Non, c'est 4. 4. Là, c'est 5 d'un côté et 4 de l'autre, quoi. Oh, là, là. Ah oui, mais bon. C'est genre 4 micro-miron et 5 avec raccroche. Et donc, dans l'idée, en fait, ça s'appelle de donner la forme finale de notre aile. Elle. Et donc, comment s'appelle... Parce que moi, je me souviens un peu, c'est une véritable question. Comment s'appelle la partie avant de l'aile ? La partie avant de l'aile ? C'est celle qui ne bouge pas. Ah non, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle de la partie avant de la courbe de l'aile. Oui, là, c'est un peu comme ça. Oui, oui, oui. J'ai jamais fait. Eh bien, je me souviens un peu. Donc, ceux qui s'y connaissent un petit peu pourront nous éclairer notre renferme. Ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui sont faits jusqu'au bout de la vidéo, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas ça. Est-ce que tu pourrais faire... J'attends que... Ah ok, c'est lui qui fait ça. C'est la carte qui est là-bas, là. Au fond. Oui. Tiens. Je pense, hein. Yes. Des ailes. Très bien. Très joli, monsieur. Très joli. Très joli. On y va ensuite. Ok, c'est tout. D'accord. Donc, on prend ça. On retourne. Comme B. On met ça ici. On le case. Comment tu fais pour le casier ? Ah ! La fameuse... La fameuse axe. Qui n'est pas de la bonne taille. Il est là. Au revoir. Je pense que le bruit est tout à fait approprié. Comme ça. Je vais faire ceci. J'étais en train d'en prendre une dans mon bouteille. Donc, non. Je pense qu'il n'y a aucune à avoir. Pas bien. Magnifique. De toute façon, c'est l'idée, c'est qu'il ne se voit pas forcément. Mais qu'est-ce que ça fait, ça ? Nos inférieurs. Ah ! C'est le 0 à 1. Mais qu'est-ce que ça fait ? Comment ça marche ? Quand tu le pivotes, ça ne fait rien de tout. Ce sera après. Non, c'est le... C'est le... Le manche... Le manche à balai. Qui active... Pourquoi on a ce truc là ? Ça me stresse. Là, là. Oui, mais je sais, mais... C'est le manche à balai. En fait, t'as pas oublié ça là ? Attendez. Attendez deux secondes là. T'as pas oublié ça ? Mais oui. Si, si, si. T'as fait de main partout. Mais je ne sais pas. Écoute, ça passait. Je me suis dit ok, ça ne passe pas. Pfff. Dans quel sens ce truc ? D'accord. Ok. D'accord. 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 Oui. Il a besoin de le dire de quoi ? Confirmation. Non, c'est une confirmation par rapport à ce que je voulais faire. Ok. Donc, ça dépasse quand même. Tout va bien. D'accord. Bien. Bien. C'est que relatif. On a ça. Yes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Le fusage arrière. Le fusage arrière. Non, le stabilisateur vertical. Le fusage arrière. Ah, il y a le fusage arrière après aussi ? Oui. Autant pour nos... Donc on va mettre nos dernières salles techniques. Ah, t'es sérieux ? Le stabilisateur vertical c'est juste un... Il y a du coup de transport. Je suis pas seul qui bouge. Non, non, il ne bougera pas le stabilisateur vertical. Ça bouge pas ? Oui, non, non, non. Ça ne bouge pas. C'est pour bouger. Bah si, pour le... Ah, tu veux dire comme ça ? Non, moi je pensais que tu voulais le faire bouger comme ça. Comme ça. Il n'allait pas bouger comme ça. Là, c'est pas le cas. On est sur un dialé. Et puis ça, c'est vachement compliqué. C'est le moteur gauche, le moteur droit qui fait le... Ça va, il n'a qu'un seul pour le coup. Le moteur ? Oui. Et donc, notre dernière sous-construction sera ça, je pense, visiblement, avec quelques petites pièces. Qu'est-ce que tu peux payer le burpiller ? Bah, je ne sais pas justement. C'est pas votre stabilisateur machin-chose, là ? Bah si, c'est ça. D'accord. Je vais essayer de voir si tu sais bien. On a une canapèche, mais ce n'est pas une canapèche. Après, il y a... C'est un canard abricot. Alors, ça, ça. C'est moi qui fais des mauvaises dilles, là. Tu fais des mauvaises, là ? C'est bien pire. On met ça ici, et... Voilà. Oui, on a filé la construction. Allez, bonne soirée, au revoir. C'est le canapèche, quoi. Mais effectivement, ce n'est pas fini, parce que... Cette sous-construction n'est pas terminée. Tintintintintintin. Et Milou. Hop là. Voilà. Merci. D'ailleurs, il y a une roue dentée qui traîne. Il y a une roue dentée qui traîne. Très peur. Mais non, ça doit être pour le mécanisme là-bas, non ? Non, non, c'est... C'est un fête, je crois. Non, c'est une pièce de rame. Ah bon ? Il fait des roues dentées en rame ? Les petites roues dentées sont assez fragiles. Ah oui, c'est vrai qu'elles cassent. Voilà. Et quand il y en a plusieurs dans la construction, c'est pas étonnant qu'il y a une rame. Donc on met ça ici, et effectivement, on va mieux comprendre pourquoi on a laissé des trucs un peu vides. Alors... Non, non, t'inquiète pas, le stabilisateur vertical, il sera toujours vide. Du coup, il stabilise pas grand-chose. Il ne stabilise pas grand-chose. En fait, il faut l'imaginer. Comme le cockpit, le Lego, c'est ça, c'est le pouvoir de l'imaginer. Alors, c'est vraiment le côté Lego, Just Imagine. Donc voilà, Just Imagine, tout stabilisateur à l'arrière. Dans ta tête. Oui, mais vous comprenez, ça a pris quelque chose de remplir le stabilisateur et tout. Tu me diras, franchement, pour 40€... Et voilà. Attends, t'es sérieux ? Tu es en première manière que le cockpit fonctionne vraiment comme ça ? Ouais. De quoi ? C'est tellement de l'arnaque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par contre, ça me sent un peu bizarre que tu me donnes deux pièces comme ça en plus. Non, c'est logique, c'est un grand-fait. Voilà. Là, le cockpit s'ouvre. Ouais, et ça, ça fait quoi ? Ça bouge les ailes à l'arrière. Ça bouge rien du tout. Eh bien, t'as du mal à assembler tes ailes à l'arrière. Attends, montre. Ça fait n'importe quoi. À quel niveau ? Justement, c'est la question. D'accord. Ok. Oui, il y a un problème là. Où est-ce que c'est quand c'est tout ? Il n'y a plus rien qui veut bouger là. Il y a un problème. Il s'est mal construit à ce niveau-là. Il y a quelque chose qu'il faut voir. Il a fait n'importe quoi. Non, il y a quelque chose que t'as pas bien aligné. Et donc, sur ce, je pense qu'on va se laisser. Parce que ça fait 52 minutes. Mais non, attends ! Tu veux que je regarde ? Pourquoi il est pas là ? Oui, il se tord pas correctement là, clairement. C'est clairement pas l'arrière. Le problème vient de devant. Il va être un peu compliqué à reconstruire en ce moment. C'est bien. C'est bien ce qu'il y a. Non, le problème, il n'y a pas de rien. Je prends ça. Oui, je prends ça. Je le vois les cours. C'est pas grave. T'as fait de ton mieux. Il me semble que mon mieux n'est pas assez. Donc euh... Non, je sais pas. Ah ! Je trouve. Non, mais c'est juste ma assemblée, je pense. Non, c'est ça. Tu veux faire un écrou ? Oui, il doit manquer. Je sais pas. Il devait manquer un écrou. Parce que dès que ça, on l'autorise à bouger. Ça ? On l'autorise à bouger. Comme ça ? Oui, tout à fait. Revenez, ne parlez pas ! Là, c'est bon. Je l'ai reclipsé. Ça fonctionne. Il n'y a pas bougement, visiblement. Tu penses que c'est bon, alors ? Là, ça fonctionne. Non, mais j'ai vu que ça fonctionnait. Mais est-ce que tu penses que c'est bon ? Ah, c'est bon, oui. On le fera en recalure. Peut-être un range d'un écro, ça ne pourrait plus servir, mais ça n'a pas l'air nécessaire. Donc, ouais, effectivement. À quoi ça sert ? Donc ça permet à... Ah, exactement. Enfin, pas exactement comme ça, mais... Ça sert à quoi ? Vas-y, explique mieux. Ça sert à ça, oui. Mais pas pendant le décollage, je crois. Ça sert à quoi en plein air, alors ? Ça sert à monter à descendre. D'accord, ok. Et comment appellent tout ce mouvement ? Oh là là. Ça, par contre, je le saurais plutôt bien. Non, je le saurais pas. Je le connais pas. Le rouleau, c'est la spirale. Le tangage, c'est quand tu... Quand tu prends rotation selon l'axe vertical. Et l'autre, je sais pas, c'est le piqué, je dirais. Mais je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Non, mais je pensais pas vraiment à ça. Je pensais juste au déplacement vers le haut et le bas. Ça, par contre, c'est très cool. Et donc, l'arrière... Tu devrais montrer en position de déployer les ailes à quoi elles ressemblent, je pense. Déployer comme ça, non ? Ce que j'ai fait là. Au maximum, bah oui, mais genre de haut quoi. Genre de la viande ou du haut. Tu peux bouger comme ça sinon. Donc ça, c'est plutôt cool déjà. On va pas se clasher. Et ensuite, on est reparti dans le sens. C'est vrai que c'est assez lent, quand même. Assez lent, mais voilà. Comme ça, au moins, quand les ailes sont dans une position, elles ne bougent plus. C'est très, très cool, par contre. Il peut voler comme ça, si il se rangait comme ça. Parce qu'il a une grosse vitesse, il est comme ça. Sinon, les ailes se déchirent. Se déchirent, tout simplement. Oh ! Plutôt propre, hein ? Ouais, ouais, absolument. Là, je pensais pas que la silhouette changerait autant en tête. On rentrerait le train d'étalissage. Aïe, aïe, aïe. Là, t'as une version vraiment... Très sympathique. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et donc, comme on dit, il est plutôt grand. Ah oui, absolument. Vous n'avez pas la boîte originale qu'on me prend, ce qui est... La boîte est là. Moi, j'ai plus dit que si c'est assez étrange, souvent, c'est l'inverse. C'est assez rare. Ça dépend, après, ça arrive. Mais dans toutes les dimensions, le 7 est plus gros, quoi. Et en plus, il arrive à faire ça, malgré le fait qu'il n'y ait pas de grosses roues qui prennent beaucoup de volume. Il y a pas mal de grandes pales qui prennent de la place, mais c'est vrai que, mais à part ça, c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire, quand même. C'est un beau 7, hein. C'était une expérience douloureuse, mais c'est un beau 7. C'est ça. Je pense qu'on peut faire tourner. Ça fait quoi ? Deux heures, bienvenue ? Non, un peu, une heure quarante, à peu près, je pense. Excusez-moi. On relance mes ailes, peut-être ? Allez, les... Votre interagissage. Merci. Je suis le plan chasteur, là. Par contre, oui. Regarde, eh ! Cette profondeur de champ, comme ça, là... Oh my ! Ah mais non, mais c'est quelque chose, hein. Ça revient quand même, ou pas ? Ah bah ça revient quand même, je trouve. On voit son gros fion en full fond d'œil, quoi, mais... Euh... Est-ce qu'on aurait pu éviter ça avant la fin de longue partie, non ? Vous remarquerez, par contre, que la ligne blanche se suit entre le cockpit et le haut de la carlingue. Et une aile, en fin de compte. Oui, absolument, hein. Même si là, je trouve que c'est un peu moins réussi, pour le coup, puisque la ligne grossit sans aucune raison... Non, il est propre, hein. Après, c'est du technique d'époque, ce qui fait qu'il y a pas mal de trous, mais franchement... Enfin, 40€, encore une fois, quoi. Après, regarde, tu combles un peu le nez, moi, je trouve ça un peu dommage. Après, il y a un gros trou, et après, il y a deux, trois trucs qui dépassent aussi derrière, que je trouve un peu... Là, vous le voyez à la même hauteur, donc il y a plus de trous, mais nous, on le voit à 20 cm plus haut, et il y a beaucoup moins de trous. Et c'est rigolo, parce que si tu regardes, encore une fois, on en parle, l'avion jaune et blanc, il est très similaire, en fait. Il ressemble, oui. C'est juste une version extrêmement simplifiée, en fait. Il n'y a pas le système d'aile qui peut pivoter vers l'intérieur et l'extérieur, mais le mécanisme principal des roues est là, quoi. Je ne sais pas si on va bien, par contre. Et les roues, on regarde. Ou pire, mais à l'extrême et à gauche. C'est aussi un mécanisme. Oui. Très petit mécanisme. Bah, c'est justement les roues, là. Et les vols, on tourne. Et les hélices, on tourne. Et les hélices, on tourne. Oui. Je vais dépasser, ils se commencent. Ok. Bon, il laisse tourner, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, très bien. On peut encore arranger ça et tout. Conclure, vous voulez lire. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ouais, c'est bon, là. Arrêtez d'être en mode, forcément. Si vous arrêtez de soulever 30 secondes, c'est trop pourri, là. Forcément. Pourquoi il y a un truc qui dépasse, là ? C'est la roue. C'est la roue. T'es coup, peut-être éventuellement. Un truc qui dépasse, c'est le 7. Un dernier petit focus, c'est ça ? Oui. Enfin de se quitter avant qu'on fasse une heure de vidéo. Trop tard. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette longue vidéo. Si vous avez été sans lentilles, vous pouvez me laisser un commentaire. J'y étais. J'ai souffert. Et puis, nous, bien sûr, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo très prochainement. Donc, en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne à tout ce que vous voulez. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous. Salut. Et à toutes. Hashtag la douleur. Salut.